Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Ce mardi 30 avril 2024, 8h, pile heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, je reviens sur l'entrevue de Tucker Carlson, ou l'entretien de Tucker Carlson avec Joe Rogan, qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine, dans un entretien de trois ans vraiment fascinant. Et où il était question, dès le début de l'entretien, du phénomène OVNI. Et parce que j'ai une nouvelle qui date du 25 mars à vous partager, d'une passagère d'un avion, qui a photographié un objet volant cylindrique au-dessus de l'aéroport de La Guardia en New York. On n'en a pas parlé beaucoup, mais je vais vous en parler. Mais avant, je veux qu'on retourne écouter Tucker Carlson avec Joe Rogan, parce que c'est vraiment fascinant. Comment il aborde le sujet, et on le sait, Tucker Carlson a été dans le journalisme pendant 40 ans, au service de CNN, MSNBC, à la fin Fox News. Et à Fox News, vers les années 2017, 2018, il a commencé à parler d'OVNI, puis ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous le savez, je vous partageais souvent ces entrevues avec Nick Pope, ou Alonso, ou avec d'autres sur ce sujet-là. Il n'y avait aucune crainte de parler de ça, parce qu'il savait qu'il y avait eu beaucoup d'informations de l'intérieur, comme quoi c'était vraiment véridique tout ça. Donc, il dit, je ne savais pas trop, je ne connaissais pas le sujet, le sujet vraiment jusqu'avant, 2017. Est-ce que c'était après le fameux article du New York Times qui nous parlait de cet objet, cylindrique, qui avait été observé sur des radars de pilotes d'avions de l'armée américaine? C'était avant, et les choses que j'ai... Je suis toujours une personne très conventionnelle. Je suis très conventionnel. J'ai grandi en Californie. Toutes les prétentions de l'Amérique, ils disent, moi, j'ai tout avalé ça, là. Et j'ai pensé, et j'ai cru pendant longtemps que tous ceux qui questionnaient ces principes-là de l'Amérique étaient une mauvaise personne. J'ai été avalé par le système complètement. Et là, je pensais que j'étais un penseur libre. J'étais indoctriné par la culture du gouvernement et du système. Mais j'ai jamais vraiment pensé aux objets volants d'un identifié, aux ovnis. Donc, j'étais dans le journalisme depuis que je suis un adulte. J'ai rencontré des gens qui avaient des idées folles sur plusieurs sujets. Le 11 septembre, les ovnis, la circoncision. Tous les fous que tu peux imaginer, je les ai tous rencontrés quand tu fais du journalisme. Il dit, ce matin, je me suis brossé les dents avec du dentifrice sans fluoride. Et Joe Rogan, il dit, moi aussi. Il dit exactement. Mais, contrairement à toi, moi, j'avais aucune opinion sur des choses comme ça. Le fluoride, come on. C'est une conspiration. Le 9, le 11 septembre. Fermez vos gueules. Les ovnis, vous êtes complètement faux. Mais j'ai honte de ça. J'avais ce réflexe-là. C'est en 2017, c'était la campagne électorale de Donald Trump. C'est pas parce que j'étais en amour avec Trump. Je l'ai toujours aimé parce que c'est un être charmant. Mais j'étais pas un trumper. Mais c'était de regarder cette campagne. Et surtout sa prétention quand il affirmait qu'on l'avait espionné, qu'on avait écouté ces conversations. Mais voyons donc, les forces de l'ordre fédéral et les services de renseignement ne font pas une chose comme ça aux États-Unis. On espionne pas sur des candidats présidentiels. Ça, c'est vraiment en dehors de l'imagination. C'est fou de penser ça. Parce que si ça se produit, tu le sais que t'es plus dans une démocratie. Et fondamentalement, on est une démocratie. C'est pas une démocratie parfaite. Mais c'est pas une fausse démocratie, non? Mais ça s'est avéré vrai, cette histoire-là. Et je savais que c'était vrai. Et ça m'a renversé complètement. Et là, j'ai commencé un processus qui continue, qui se poursuit de tout remettre en question. Et si ça, c'était faux, ce qu'on nous disait, qu'on espionnait pas Donald Trump, quoi d'autre est faux? Et quoi d'autre, mon... Quoi d'autre, sur quoi d'autre, on m'a dit que c'était toutes des conspirations et que finalement, ça s'avère tout être vrai. Donc, il y a un employé du département de la Défense qui m'a rejoint. Mais il dit, vraiment là, Tucker, il y a des tonnes et des tonnes de preuves que tout ça... Que les OVNIs sont là et sont réels. Vraiment? Et là, j'ai commencé à faire des segments dans son émission de Tucker Carlson Tonight. Ceux qui me suivent, il n'a pas un bon mouton. Vous savez, je vous en partageais souvent, des extraits avec Nick Pope, Alonzo et d'autres. Il y avait beaucoup de moqueries, mais du moins, je m'en foutais. Mais là, après ça, tu as eu la vague de tous ceux qui sont allés devant le Congrès et toutes les pressions des... même des élus. Donc, on a vu que la moquerie était disparue. Donc, après, quand tu commences à parler de sujets comme ça, il y a plein de gens qui veulent te rejoindre pour te raconter leur histoire. Il y en a qui sont dérangés, d'autres qui ne le sont pas. Mais certains n'ont pas. À tout. Donc, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'informations de gens et rencontrer avec... J'ai eu plein d'informations de plein de gens. J'ai commencé à aller à plein de choses. J'ai eu plein d'informations de plein de gens. J'ai commencé à aller à plein de choses. J'ai eu le passé en privé. Je l'ai rencontré. Et j'ai décidé, sur le basis de ce qu'ils ont dit, et puis j'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai parlé à beaucoup de gens. Et sur ce qu'ils vont raconter, j'ai réalisé et j'ai conclu. que c'est vraiment du très, très lourd. C'est très lourd. Des questions très, très lourdes. Ce n'est pas des petites questions sur des petits hommes verts. C'est des plus grosses questions. Et c'est vraiment mauvais. Et c'est vraiment sombre. Dark. J'aime le... Dark, il n'est pas vraiment obscur, peut-être, qui pourrait être utilisé. Mais des fois, il y a des termes, autant en français qu'en anglais, que tu ne peux pas vraiment traduire parce qu'ils ont vraiment une signification unique dans cette langue-là. Mais dark. Obscur. Là, il dit, moi, j'ai décidé de char de ça. Je ne veux plus rien savoir de ça parce que ce n'est pas bon pour moi. Ça ne m'aide pas en tant qu'individu. Quelle information as-tu eue qui t'a fait donner l'impression que c'était vraiment obscur, dark? Ben, d'abord, la déception est toujours mauvaise. Mentir, c'est mauvais. Ce n'est pas seulement mauvais dans un sens légal parce que ça peut être illégal de mentir puis tu peux te faire poursuivre. Mais c'est mauvais pour toi. Ça te pourrit. Être un menteur fait de toi une mauvaise personne. Quand tu mentes, tu es au service du diable. moral quality to it that's inescapable and very obvious and only, like, advanced advanced civilizations ignore that. Lying is bad. And so if you have lying at scale... Mais si tu mets à une échelle comme celle dont on utilise pour nous mentir, surtout sur ce sujet-là, c'est vraiment mauvais. D'après moi, c'est des êtres spirituels. C'est binaire. C'est soit ils sont de ton côté ou ils sont contre toi. Ils sont mauvais ou ils sont bons. Team good or team bad, you can assign any name to it you want, but like, what are those names? Tu peux leur donner n'importe quel nom, mais c'est pareil. And I think some of them are bad. Et je pense que certains d'entre eux sont mauvais. And if the U.S. government knows that... Et si le gouvernement américain sait ça, mais certains éléments du gouvernement américain, parce que la plupart des gens ils ne sont pas au courant de ça, même le président n'est pas au courant de ça. People within the U.S. government know that, then, you know, then they're serving a bad force. Donc ils sont au service d'une force, d'une force diabolique. Well, when you say spiritual, like, what makes you draw that conclusion? Quand tu dis spiritual, qu'est-ce qui te fait arriver à cette conclusion? They're spiritual. I mean, spiritual may be the wrong word. Supernatural. OK, c'est peut-être pas le bon terme. Peut-être surnaturel, tiens. No, they're beyond nature, as we understand it. Ils sont au-delà de la nature ou de ce qu'on peut comprendre de ce qui est de notre monde. I mean, obviously they are. I mean, just chart their physical behavior. Mais regarde leur comportement physique avec leur objet. C'est quelque chose qu'on est incapable de comprendre. C'est au-delà de la physique qu'on comprend. You know, it goes outside of what we understand about physics. No visible means of propulsion. Il n'y a pas de propulsion. Il n'y a pas de fusée après leur appareil. Ça vient, ça descend à des vitesses que tu ne peux même pas imaginer s'entendre dans l'océan. Ça continue à des vitesses dans l'océan qui sont impossibles. qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut être ? Ils ont vraiment suivi ces objets-là en dessous de l'eau ? À 500 nœuds ? Plus vite que n'importe quel objet peut aller. En dessous. Ah oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous de l'eau. C'est très intéressant. Beaucoup. Il y a des vidéos de ces choses-là descendre dans l'eau, sortir de l'eau. dans l'eau et aussi émerger de l'eau. C'est tout très blanche. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Donc, je vous amène à... Mais je n'ai pas envie d'en reparler de cette entrevue-là parce que c'est fascinant. Un possible OVNI au-dessus de New York déroute une passagère qui était à bord d'un avion commercial au-dessus de Laguarda. Une passagère d'un avion a lancé la spéculation sur les soucoupes volantes vers de nouveaux sommets lorsqu'elle a repéré un possible OVNI planant au-dessus de la Big Apple, déroutant les experts et envoyant des responsables fédéraux de l'aviation en mission d'enquête jeudi. Michel Reyes était sur un vol d'une compagnie aérienne commerciale au-dessus de l'aéroport de Laguarda le 25 mars lorsqu'elle a capturé une séquence vidéo d'un mystérieux cylindre volant par la fenêtre de son avion. La première chose que j'ai faite, j'ai envoyé un courriel à la FAA, la fameuse fédération américaine de l'aviation pour lui faire savoir ce que j'ai vu. Elle a-t-elle déclaré mercredi. Ça, c'était le 25 mars. Et c'est peut-être un risque pour la sécurité mais malheureusement je n'ai pas eu de réponse de leur part. Ils ne m'ont accusé. Ils n'ont même pas accusé réception de mon courriel. Donc, vous allez voir la photo est vraiment claire puis il n'y a personne qui peut répondre vraiment de ce que c'est. Sûrement qu'il y a eu après d'autres explications qu'on essaye de donner. Un ovni repéré au-dessus de New York. Voici la vérité. Et là, on veut te donner The Economic Times. Un aviateur a affirmé avoir été témoin d'avoir vu un ovni lorsqu'elle était au-dessus de New York. La passagère Reyes a vu un cylindre volant. Reyes a également affirmé qu'elle avait envoyé un courriel à la FAA. Après avoir examiné les images, le directeur de UFO Mutual Network, Thomas Wertmann, a donné un aperçu de l'objet non identifié capturé par la vidéo. Wertmann a noté que l'objet sombre semblait voyager à une altitude d'environ 2500 pieds et se trouver à proximité immédiate de l'avion alors qu'il s'approchait pour l'atterrissage selon un rapport du New York Post. Le responsable du UFO Mutual Network a souligné à plusieurs facteurs clés, notamment l'altitude, la forme et la proximité de l'objet avec une trajectoire de vol commercial majeur qui semble éliminer la possibilité qu'il s'agisse d'un hélicoptère de presse, d'un drone ou d'un avion militaire. Cette évaluation souligne la nature énigmatique de l'objet et ajoute à l'intrigue entourant l'observation. Donc, on n'a pas fini d'en parler et je n'ai pas fini de vous parler de l'entretien de Tucker Carlson qui est vraiment fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada